Bonjour mes chers élèves, bienvenue pour cette leçon. Aujourd'hui on va voir la théorie de la dérive des continents. C'est-à-dire, vers la fin de cette vidéo, tu seras capable d'expliquer la position actuelle des continents et des océans. Observons ensemble cette carte, c'est la carte actuelle du monde, on voit la disposition actuelle des continents et des océans. On a plusieurs continents et ces continents, ils sont séparés par des océans et des mers. Aujourd'hui, nous allons se poser la question pourquoi les continents se sont disposés comme ça, pourquoi il y a cette disposition. Jusqu'au début du 19ème siècle, les scientifiques considèrent que les continents sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. A l'époque, on considère que la Terre, initialement en fusion, continue à se solédifier et à se contracter. Cette contraction provoque en surface des plissements qui forment des bosses, c'est des montagnes, et des creux, c'est des océans. On pourrait comparer ce phénomène à une pomme qui se flétrit, lisse et ronde au début et se plisse en se dessichant. Mais Alfred Wigner met cette vision en cause et propose la théorie de la dérive des continents. Qu'est-ce qu'il dit cette théorie ? Donc, la théorie de la dérive des continents de Alfred Wigner, elle l'a annoncée en 1912. Donc, elle a commencé en 1912 et elle l'a publiée dans son livre « La genèse des continents et des océans ». Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Alfred Wigner ? Les continents, il y a 250 millions d'années, étaient rassemblés ou bien regroupés en un seul bloc, qui s'appelait la plongée. Et au fil du temps, le temps géologique, ils se séparent les uns des autres jusqu'à l'état actuel. Voilà la théorie de la dérive des continents. C'est-à-dire que Wigner nous dit qu'il y a 250 millions d'années, les continents n'étaient pas comme ça qu'on les voit aujourd'hui, mais ils étaient comme ça. Observons ensemble cette carte. On voit qu'il y a un supercontinent, un continent géant, ou bien que Wigner a appelé la plongée, et ce continent est entouré d'un océan géant. Mais pour que cette théorie soit acceptée de la communauté scientifique, il lui faut des arguments. Il faut qu'Alfred Wigner nous donne des arguments pour que sa théorie soit accréditée et acceptée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va se poser la question, quels sont les arguments de la dérive des continents ? Et on va étudier principalement quatre arguments. On va commencer par l'argument numéro 1, c'est l'argument morphologique, et on va se baser sur la complémentarité des cordes. Les scientifiques ont longtemps remarqué qu'il y a une complémentarité des cordes entre l'Ouest de l'Afrique et l'Est de l'Amérique du Sud et Alfred Wigner. Il explique cette complémentarité par le fait que cet continent, il y a plusieurs centaines de millions d'années, était emboîté pour former un seul continent. Pour l'argument numéro 2, il se base sur les fossiles. C'est l'argument paléontologique. Donc, l'argument numéro 2, c'est l'argument paléontologique. L'argument paléontologique, il se base sur la répartition des fossiles. Les fossiles, c'est les traces et les restes des êtres vivants qui ont vécu dans le passé. Alfred Wigner a suivi la répartition de certains fossiles et il a dessiné l'air ou bien la surface de répartition de ces fossiles. Et lorsque je ramène les continents à la façon de Wigner, donc pour former le supercontinent de la Pongée, je vois bien que ces fossiles, ou bien les aires de répartition de ces fossiles, ils sont en continuité alors que ces fossiles n'étaient pas capables de se déplacer d'un continent à l'autre en suivant la position actuelle. Donc, l'explication la plus juste, la plus logique, c'est que ces continents formaient un seul bloc où vivaient ces animaux et ces végétaux. Après, il y a la séparation du continent et c'est un autre argument en faveur de la théorie de la dérive du continent. Maintenant, on passe à l'argument 3. L'argument 3, c'est l'argument géologique ou bien l'argument pétrographique. Il se base sur la répartition des chaînes de montagne. Les chaînes de montagne, c'est les chaînes anciennes. Donc, c'est la répartition des chaînes de montagne. Les chaînes de montagne anciennes, Wigner a observé les traces des anciennes chaînes de montagne. Il a trouvé certains blocs rocheux en Afrique, en Amérique du Sud et sur d'autres continents. Et lorsqu'il ramène les continents ensemble, à l'état initial qu'il propose, c'est la plongée. On voit que ces blocs rocheux, ils forment une continuité. Ils forment une chaîne de montagne continue. Donc, l'explication la plus juste et la plus logique, c'est que ce continent, il était un seul bloc. Il y a la formation de ces chaînes de montagne et après, il y a la séparation. Il y a la fragmentation de ce supercontinent pour donner les continents actuels. Donc, c'est un autre argument en faveur de la théorie de la dérive des continents. L'argument numéro 4, c'est l'argument paléoclimatique. Il se base sur le climat du passé. Paléo, ça veut dire ancien, climatique. Donc, paléoclimatique, c'est le climat ancien. Donc, l'argument 4, c'est l'argument paléoclimatique. Pour l'argument paléoclimatique, il se base sur la répartition des traces des glaciers. Donc, c'est la grâce des glaciers. Les géologues ont identifié des traces d'anciens glaciers dans des ans tropicales actuelles, comme on voit sur la carte. Au début, ces scientifiques-là, ils proposent que toute la terre était recouverte de glace, mais ils n'ont pas trouvé aucune autre région recouverte de traces de glaciers. Donc, l'explication que Wegener a donnée, c'est qu'il y avait une calotte glaciaire au pôle sud, et tous les continents étaient réunis ici, sous forme de supercontinents lapongés. Après, il y a séparation de ce supercontinent. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des traces de glaciers dans des zones tropicales. Voilà, c'est tout pour les arguments de la dérive des continents. Malgré tous ces arguments, Alfred Wegener n'a pas pu convaincre les scientifiques de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas expliquer l'origine de ce mouvement horizontal des continents. Il y a un mouvement horizontal des continents, mais il faut expliquer l'origine. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais avant, dans la vidéo suivante, on va voir une autre notion. On va arrêter de parler de dérive des continents, mais on va parler de tectonique des plaques. Et la vidéo suivante serait sur la notion de plaques. Merci pour votre attention.